Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur DHTV1, votre chaîne YouTube qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportif, culturel et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veillez partager et liker et vous abonner massivement. Veillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et Messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Jésus Baoulé qui séjourne actuellement à la Maca, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Selon l'un des prédicateurs de la communauté religieuse, Pat Maudieu Donneau de Côte d'Ivoire, intervenu ce dimanche 3 avril 2022, au culte au siège administratif de Yopougon Banco 2, que celui qui dit être Jésus est arrivé à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maca. Celle-ci était en émeute. Il explique ce qu'il entend par là. L'église de Jésus Baoulé, comme il a été surnommé par les internautes sur les réseaux sociaux, n'a pas désempli ce dimanche. Malgré l'arrestation de ce dernier, trois jours plus tôt et sa mise sous mandat de dépôt, c'est l'un des prédicateurs qui a expliqué, quelque peu, les circonstances de son arrestation en faisant un parallèle avec l'arrestation de Jésus Christ en Israël à l'approche de Pâques. Ce jour-là, je l'ai vu dans la même voiture que les prisonniers. Pourtant, sa propre voiture de commandement était là. Ils ont laissé sa voiture pour le mettre avec les prisonniers. En Israël, lorsque Jésus Christ a été arrêté, au moment où on le crucifiait, ils l'ont crucifié avec deux prisonniers, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas la même chose, a déclaré le prédicateur? Précisant que, Jésus de Patmo et le Christ avaient été arrêtés le même jour de la semaine. Il a été arrêté là-bas un jeudi. Ici aussi, c'est un jeudi qu'il a été arrêté. A-t-il précisé, Nguessankouame Joachim, le seigneur de Patmo, a été envoyé à la plus grande prison de Côte d'Ivoire, Sise Ayopougon, le même jour. Lorsqu'il est arrivé à la prison, la Maca était en émeute. Ils ont dit oui, on savait que Jésus Baoulé allait arriver. Nous sommes informés que tu viens. Amen. Parmi les prisonniers, il y a un qui a dit, Seigneur, je te demande pardon. Je te prie, le jour où tu vas sortir d'ici, n'oublie pas. C'est à la Maca qu'ils ont dit ça. A faire remarquer le prédicateur, faisant un parallèle avec la phrase prononcée sur le chemin de la croix par l'un des prisonniers couloués en même temps que le Jésus Christ. Celui-ci avait dit au Christ, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Il lui avait alors répondu, selon l'évangile de Saint Luc, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Cette histoire de Jésus-Patmo en prison divise actuellement la toile. Beaucoup d'internautes sur les réseaux sociaux demandent sa libération. Ainsi prend fin cette nouvelle note d'information sur DHTV1. N'oubliez pas de partager et liker et de laisser un commentaire. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à notre chaîne YouTube DHTV1 pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Voici ainsi un petit résumé de l'actualité du jour. N'oubliez pas de partager et liker et vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo.